Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle compréhension orale pour les niveaux B1, B2. Et le sujet de cette vidéo sera mon année préférée. Spoiler, c'est pas 2020. Je pense que c'est important de le dire quand même. C'est une année où il y a eu beaucoup de changements pour moi et où j'ai pu avoir de nombreuses expériences professionnelles très intéressantes. Donc je vais vous parler de l'année 2016. En 2016, j'avais 21 ans et j'étais en Master 1 français langue étrangère. Pendant cette année, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages pour être professeure de français. Et c'était les premières fois où j'ai été confrontée à des élèves et où j'ai pu faire vraiment cours. J'ai commencé d'abord avec des cours individuels. Donc je travaillais juste avec un élève. Et c'était simplement de la conversation, un petit peu d'aide pour la grammaire, mais rien de très élaboré, juste plutôt informel. Donc cette expérience m'a permis de me rendre compte que j'adorais ça et que je voulais continuer dans l'enseignement du français. Du coup, ensuite, j'ai pu faire un stage dans une école très connue. Et là, c'était vraiment un contexte de classe avec des élèves d'origines différentes, mais de même niveau. Donc j'ai beaucoup observé pendant mon stage et j'ai aussi pu participer à des activités. Et là encore, j'ai adoré. Je me suis dit que vraiment, c'était ce que je voulais faire. Ensuite, en même temps, j'étais bénévole au Secours Populaire. Donc c'est une association. Et j'étais aussi prof de français. Et là, j'avais des élèves de niveaux différents, mais aussi d'origines différentes. Et chaque semaine, ça changeait. Chaque semaine, les groupes changeaient. Donc c'était assez difficile de faire une progression. Mais c'était très intéressant, justement, très formateur. Et au début, je travaillais avec une autre personne. J'étais en binôme avec elle. Et donc on faisait chacune une activité. On était ensemble dans la même classe. Et ensuite, j'ai terminé l'année toute seule. Donc j'étais toute seule face à un groupe d'étudiants. Et là encore, j'ai trouvé ça vraiment génial. À la fin de l'année universitaire, j'ai postulé pour travailler encore comme prof de français dans une université irlandaise. Et étonnamment, j'ai été prise. J'ai été acceptée. Ça m'a beaucoup étonnée. Mais voilà, donc un changement qui s'annonçait. Donc ça, c'était au mois de juin 2016. J'ai postulé à ce moment-là. Et j'ai su que j'allais enseigner en Irlande à partir de septembre. Et en même temps, j'avais aussi prévu un voyage aux Etats-Unis. Donc un séjour linguistique. Parce que je voulais travailler mon anglais. Je voulais partir dans un autre pays toute seule. Être un peu indépendante. Et donc j'avais déjà organisé ce voyage pour le mois de juillet. Du coup, en fait, j'ai postulé pour l'Irlande en juin. J'ai eu la réponse en juin. Je suis ensuite partie aux Etats-Unis en juillet. Et pendant ce voyage, c'était vraiment génial. Parce que j'ai pu parler anglais. J'ai pu visiter beaucoup de choses. J'étais à Los Angeles. Donc ça faisait très longtemps que je voulais visiter cette ville. Et c'était vraiment une expérience inoubliable. Incroyable. Je suis rentrée en France début août. Et deux semaines plus tard, je devais partir en Irlande pour commencer à chercher un logement. Pour régler toutes les questions administratives. À peine arrivée en France, il a fallu que je défasse ma valise. Que j'enlève les shorts, les t-shirts, etc. Et que je refasse ma valise avec les pulls, les pantalons, les manteaux. Donc un peu plus chaud. Et ensuite, je suis partie en Irlande fin août. Donc au début, ça a été vraiment compliqué de trouver déjà un appartement. J'ai eu beaucoup de difficultés. Et je n'ai pas choisi un appartement qui me plaisait vraiment. Mais j'ai pris ce que je pouvais prendre en fait. Je n'étais pas très contente du choix de l'appartement. Mais au moins, je ne dormais pas dehors. Donc c'est bien. Début septembre, j'ai commencé à enseigner dans cette université. Et donc, ça a été une de mes premières expériences vraiment seule face à une classe. Et à décider absolument tout ce que je voulais faire. Même si j'avais déjà un petit peu vu tout ça avec mes stages auparavant. Mais là, ça me paraissait vraiment officiel, vraiment sérieux. Et forcément, j'avais peur. Mais ça s'est très bien passé. Le département de français de cette université m'a fait totalement confiance. Et ça, je ne les en remercierai jamais assez. Parce que c'est génial. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Et du coup, mon expérience a été là aussi inoubliable et incroyable. Que ce soit du point de vue professionnel, mais aussi du point de vue du voyage. Parce que j'ai pu visiter un pays que je ne connaissais pas. Donc voilà, en fait, mon année 2016 a été très importante et décisive pour la suite d'un point de vue professionnel. Parce que c'est là que j'ai vraiment commencé. Et que mes choix ont été validés. Que j'ai pu confirmer ce que je voulais faire. Et aussi du point de vue des voyages. Parce que j'ai eu la chance de visiter deux pays différents. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai à nouveau avoir une année comme celle-ci. Peut-être pas exactement la même. Mais quelque chose qui s'en rapproche, que je me sens vraiment bien cette année-là. Bien sûr, il y a des côtés négatifs. Il y a des moments négatifs, comme toujours. Mais d'un point de vue général, c'est vraiment une année qui a été exceptionnelle pour moi. Dites-moi dans les commentaires quelle année a été pour vous très positive ou incroyable ou inoubliable et pourquoi. Et écrivez aussi trois nouveaux mots que vous avez appris grâce à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres compréhensions orales comme celle-ci, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Donc, ça fait beaucoup de choses. Les trois nouveaux mots, votre expérience, votre meilleure année. Et si vous voulez aussi que je fasse d'autres vidéos comme ça, dites-moi tout ça. Et puis, on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501